Bienvenue sur Radio Modin. Alors aujourd'hui un témoignage un peu spécial puisqu'il s'agit d'un témoignage de quelqu'un que je connais et que vous connaissez peut-être aussi puisqu'il s'agit d'Inkidam de la chaîne YouTube du même nom. Inkidam c'est d'ailleurs un des premiers à m'avoir tendu la main à mes tout débuts sur YouTube et à la modinerie, on n'oublie pas ce genre de choses. Alors je vous mettrai un lien vers sa chaîne en description. Et si jamais vous ne le connaissez pas déjà, dépêchez-vous d'aller découvrir son travail puisqu'il se pourrait bien que sa chaîne ferme d'ici peu de temps. Mais à part ça, Inkidam était un pompier. On peut dire sans trop exagérer qu'il s'agissait d'une vocation. Il va aussi nous parler de sa foi, de son patriotisme et tout ça sans trop de retenue puisqu'il se trouve que s'il a longtemps été soumis à un devoir de réserve, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors on va voir qu'on est loin du cliché du pompier qui passe son temps à éteindre des feux. C'est un témoignage très complet qui parle du quotidien des pompiers mais aussi de l'insécurité qui touche ses pompiers. Le Tidam était sur le terrain pendant les émeutes de Naël, par exemple. Et il nous parle donc de ce que ça fait de se faire agresser par des gens pour lesquels on pourrait risquer sa vie. Bref, quand on est pompier, on vit beaucoup de choses très dures et à un rythme effréné. La question qui se pose quand on est soumis à ce genre de vie, c'est est-ce que ça renforce ou est-ce que ça use ? Il mettra d'ailleurs un point d'honneur à finir sur une note positive et ça, c'est plutôt bien. Enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça et je vous rappelle que si vous aussi vous voulez témoigner à propos de quelque chose que vous avez vu ou vécu, il vous suffit de m'envoyer un mail via l'adresse que vous trouverez en description. Bonjour, je me présente, je suis Zinkida, mais aujourd'hui, suite à la demande de Maudin, je vais vous partager une partie de mon parcours. Avant de vous en dévoiler plus sur moi, j'aimerais avertir que tous les propos tenus dans cette vidéo n'engagent que moi et que je ne représente aucune institution. Par le passé, j'ai décidé de servir quelques longues années la France en tant que sapeur-pompier. C'est pour cela que j'ai choisi de rester anonyme durant mon court passage sur YouTube, notamment à cause du devoir de réserve qui m'était imposé. Il était tout simplement interdit de m'exposer à visage découvert en donnant des discours politiques. C'est pour cela que je serais contraint de rester évasif sur les lieux, les intervenants et tout ce qui est relatif aux missions que j'ai pu effectuer. Pourquoi je me suis engagé ? En sortie d'études, je voulais impérativement servir mon pays, me rendre utile, avoir une vie pas comme les autres, être au service de mon prochain, qu'aucune journée ne se ressemble. Je voulais de l'adrénaline, j'ai prié Dieu pour qu'il me donne la force de passer les sélections. Je lui ai promis que peu importe qui j'aurai en face de moi, malgré mes convictions politiques et philosophiques, je ferai le boulot. Et cela n'a pas été toujours évident. Je me suis entraîné dur, je me suis formé et j'ai commencé les choses sérieuses. Je suis parti au charbon avec des Noirs, des Arabes, des Blancs, des gars de la France d'en bas, des gars de bonne famille. J'ai vécu des expériences extrêmement fortes, des moments de camaraderie que je n'oublierai jamais, des soirées de fou rire, mais aussi l'horreur. Mon quotidien était rythmé, sur mes gardes, sports, manœuvres, interventions. Quand j'avais un peu de temps, je bossais sur mes vidéos et dans d'autres domaines en lien avec ma vie privée. Mais j'étais un véritable chat noir. Les interventions un peu hors du commun, c'était pour ma pomme. Après certaines journées ou nuits à faire des interventions qui ne nécessitaient pas ma présence, à faire le soldat du social, car les gens ne savent plus rien faire, il y a eu ces inter un peu difficiles. Tu passes d'un moment de convivialité dans le foyer ou au sport à aller ramasser quatre gamins de ton âge dans ce qu'il reste d'une caisse enroulée autour d'un arbre. Tu te retrouves à masser un père de famille, en plein repas de Noël, le saumon encore sur la table, et les proches, anéantis, qui te regardent faire ce que tu peux. Tu passes d'un moment de rigolade à un gamin de 16 piges qui s'est fait planter au thorax et dépouillé, laissé pour mort sur la chaussée, pour un simple mauvais regard. Il y a eu cette gamine qui s'est noyée, personne n'a réussi à la sortir à temps. Je passe devant tous les jours, les fleurs sont régulièrement changées. Une famille brisée, matérialisée par des chrysanthèmes, sur l'itinéraire que j'emprunte tous les jours. Il m'arrive parfois de croiser les proches des victimes dont j'ai pu m'occuper. Mais bon, j'ai de la chance. La plupart du temps, elles ne me reconnaissent pas. Je faisais partie des hommes et des femmes, noyés dans la foule de tous les jours, avec une passion légèrement différente. Ces expériences ont mis ma foi à rude épreuve. Il m'est arrivé de douter énormément. J'ai vu la noirceur de l'homme. Ce mec qui a cogné sa femme et secoué son nourrisson, laissant des séquelles irréversibles. J'ai rencontré aussi la solitude, la vraie. Ses grands-pères et grands-mères, morts dans l'indifférence la plus totale de leurs proches. Retrouvés très longtemps après chez eux. J'ai vu la détresse à son paroxysme. Après à peine deux ans de service, j'étais tombé sur ce type, qui s'est jeté d'un pont pour mettre fin à ses jours. Qui gisait par terre, encore vivant, avec comme seule obsession, le fait d'appeler sa mère. Cet homme avait l'âge d'être mon père. Ça m'a fait froid dans le dos. Maintenant, ça commence à remonter. Mais je me souviendrai des détails jusque dans la tombe. Des anecdotes comme celle-là, j'en ai eu un paquet. Mais les anciens en avaient des biens plus difficiles. Et ça faisait 30 ans qu'ils vivaient avec ça. J'étais un petit joueur. Je pense que le monde des pompiers m'a fait beaucoup grandir sur certains points. Je suis quelqu'un de profondément immature sur beaucoup de sujets. Mais le fait d'avoir côtoyé la mort et la détresse, eh bien, je pense que ça m'a blindé dans beaucoup de domaines. Ce que j'ai trouvé le plus perturbant, c'est le retour au calme après l'intervention. Pas un mot dans la charrette, jusqu'au prochain départ. Et tu passes du drame à Madame Tout-le-Monde, qui a mal au ventre depuis trois semaines et qui t'appelle à deux heures du matin pour que tu la transportes. Et qui a en plus le culot de te parler comme si tu étais le dernier des fils de... En fin de compte, très peu d'incendies. On s'entraîne sur chaque journée de boulot pour affronter un ennemi invisible. Anecdotique. Parfois, tu as l'opportunité d'en affronter un. Impressionnant. Mais ça reste une mission rare. La plupart des interventions ne nécessitent pas le recours des pompiers. On est une compagnie de taxis dissimulés. Les gens n'en ont plus rien à foutre. Ils nous appellent point à rien, à n'importe quelle heure, pour n'importe quoi. Mais bon, j'ai signé en connaissance de cause. Et j'ai toujours essayé de mettre du cœur à l'ouvrage. Ce qui m'a choqué le plus, c'est l'ingratitude d'une partie de la population. Alors oui, globalement, les pompiers sont très respectés à côté de nos collègues des forces de l'ordre. Les gamins ont des étoiles dans les yeux quand ils nous voient. On ne laisse personne indifférent. Nos ancêtres ont tellement bien fait leur taf, que leur parcours continue de faire briller la profession. Mais il y a les autres. Ceux pour qui tout est un dû. Ceux qui se permettent certaines injures. Mais ce n'est pas le pire. Sur la route, même avec les bleus, il y a certains individus qui ne se poussent pas. Et qui te forcent à casser l'allure et prendre des risques inutiles pour les doubler. L'égoïsme a son paroxysme. Tu fonces pour être dans les délais, mais tu sais que si tu te plantes, tu seras tout seul au tribunal. Je me revois en train de porter assistance à une victime dans la cellule de l'ambulance, pendant qu'un mec nous klaxonnait en boucle pour passer. Jusqu'au moment où il est venu directement nous alpaguer pour qu'on bouge l'engin. Au lieu de faire un demi-tour de quoi, 15 secondes ? Il n'y a pas marqué Coca-Cola sur le camion. Si on bloque une ruelle, c'est qu'on n'a pas le choix. On ne se lève pas le matin avec l'envie de faire chier les autres. Les violences urbaines, il faut qu'on en parle. Tu pourrais crever pour eux. Tu ferais n'importe quoi pour leur mère, mais ces chiens essaient de t'enfoncer le crâne avec des pavés. T'es obligé de réapprendre à bosser pour ne pas te faire baiser. Perso, j'ai été très préservé de ça en comparaison de certains collègues. J'ai entendu dire que certains se sont fait asperger d'essence dans leur fourgon. Mais ça reste le Bronx un peu partout en France. Surtout pendant les émeutes. Parait-il qu'un collègue s'est fait cogner dans sa caserne. Des véhicules volés, cocktails Molotov et feux d'artifice en quantité industrielle. Un collègue, mais surtout un ami, est tombé dans un guet-apens avec une victime à l'arrière de l'ambulance. Chaque feu de poubelle peut se transformer rapidement en lynchage sans aucune raison. Mais vous n'avez qu'à les arroser avec vos lances. On entend souvent des conneries comme ça. Mais imagine si les mecs faisaient ça. T'imagines l'image qu'on renverrait ? Tu crois qu'on s'est engagé pour ça ? Et quand des mecs enragés veulent ta mort et te courent après, tu fais pas le malin avec tout ton barda et tes cinq collègues. Et pendant les dernières émeutes, la doctrine était de regarder les Oogabougas faire brûler ce qu'ils voulaient. La violence a intégré notre quotidien. Les ivrognes, les déséquilibrés et l'insuffisance des effectifs de police nous poussent parfois à devoir nous protéger nous-mêmes, toujours avec une extrême mesure. Je revois une collègue se faire rouer de coup pendant le transport d'une victime, sans aucune raison valable. Parlons des urgences. Parfois, elles sont tellement remplies que tu poses les victimes par terre. Je revois une jeune maman africaine allongée à même le sol à hurler de douleur à cause de son dos. Pas un seul brancard de disponible. Le personnel hospitalier est systématiquement dans le jus. L'IAO est toujours à deux doigts du burn-out et elle meurt d'envie de nous étriper quand elle nous voit. Ça gueule dans tous les sens. Mais nous, on dépose et on se barre. Enfin ça, c'est quand on n'est pas bloqué dans une file d'attente de deux heures. Combien de fois on est resté je ne sais combien de temps avec une victime pour avoir une place ? Ou dans le sas, dans le froid, avec la personne en essayant de la rassurer sur la suite des événements. Ou que les hôpitaux sont fermés et que tu dois faire un transport de plus d'une heure. Mais le coup de grâce, c'est quand j'ai dû emmener ma mère pour une urgence particulière. J'ai dû aller d'hôpital en hôpital. C'était une urgence, mais on nous a demandé de prendre rendez-vous pour avoir le spécialiste adéquat. Elle est restée dans un état pas possible jusqu'au lendemain. Et le jour où ils ont pu enfin la prendre en charge, je voyais une voilée débarquer de nulle part et être reçue sans rendez-vous. Je m'étais tapé deux fois deux heures de bagnole pour ça. Mais c'est quoi ce bordel ? Je passais ma vie à m'occuper des autres et personne n'était là pour moi quand j'en ai eu besoin. Je ne demandais pas un passe-droit, mais juste un traitement digne. Digne de celui que j'ai tenté de prodiguer à toutes les victimes qui m'ont été confiées. Tu rentres chez toi, t'es les civés, parfois marqués. La psy t'appelle pour savoir si la dernière interne t'a pas trop atteint psychologiquement, alors que tu sors d'un truc claqué. Mais il n'y avait personne quand t'affrontais des vrais cas. J'ai vu certains collègues péter un plomb et lâcher le métier après 15 ans de loyer au service. Du jour au lendemain. Trop, c'est trop. Pendant la pandémie, tout le monde était content de nous trouver. Enfin, fallait pas trop nous approcher car on était à risque. Et si on voulait bosser, fallait se faire vacciner. Et me voilà triple vax comme un golem, avec tous les trous du cul d'internet qui nous taclent. Et nous disaient qu'il fallait pas céder, etc, etc. Vous êtes vraiment des marioles. Je peux vous assurer que vos grands-parents étaient contents qu'on se soumette comme des bonnes p*****. On était pris en otage. Chacun a fait son choix en améconscience. Mais je trouve le jugement un peu facile. Ceux qui ont tenté de trafiquer le pas se sont tous fait prendre. J'ai donc honoré ma mission. Au détriment de mes principes, je me suis senti souillé, humilié, abusé. Le matos claqué, les locaux vétustes. Je vous apprends rien, je pense. Un hiver complet sans radiateur car les réparations se faisaient attendre. Tu passes 24 heures dans un frigidaire à enchaîner les départs. En revanche, je n'en parle pas assez, mais j'ai aussi vu de très belles choses. L'entraide, le dévouement, le courage. J'ai croisé un gosse de 15 ans qui a mis sa vie en danger pour s'assurer que sa voisine avait bien évacué son appartement, mis en péril par un incendie au même étage. J'ai vu des moments de solidarité intense dans différents sinistres. Des personnes qui ne portaient pas l'uniforme, qui n'étaient pas devant les caméras, mais qui portaient assistance à de parfaits inconnus. Je suis admiratif du dévouement de certains collègues, de ce qu'un groupe de gamins de mon âge est capable de faire. Après tout ce que je viens de vous raconter, vous pouvez vous dire que c'est une profession qui n'est pas intéressante. Mais malgré tous ces défauts qui se règlent politiquement, ça reste un des meilleurs engagements que j'aurais pris dans toute ma vie. La camaraderie, la diversité des missions, le contact avec la population, les fourrères, le sport. Je ne remercierai jamais assez cette institution qui m'a fait grandir sur beaucoup de domaines. Engagez-vous. Professionnels, volontaires, militaires, foncés. Même les mecs de gauche avec qui vous allez bosser ont des valeurs communes aux vôtres. L'amour du pays, etc. Bon après il y a des connards partout, mais c'est un corps de métier unique. Alors certes, les conditions de travail se dégradent avec les années. Ce n'est pas un engagement simple. Mais ça vous fera grandir et découvrir un aspect de la vie qui est autre. Je suis tellement fier de ce petit parcours. J'aurais apporté ma pierre à l'édifice. C'était le kidame. Sous-titrage Société Radio-Canada